Il s'agit pour nous d'un projet pastoral priénal sur la jeunesse, autour du thème « Jeune, lève-toi, découvre ton identité et deviens missionnaire ». Dans ce thème, il y a trois verbes qui expriment ce à quoi nous devons, à travers notre action pastorale, les trois années poussées aux jeunes de Kinshasa. En initiant ce projet pastoral, notre diocèse veut accompagner les jeunes à accueillir la peine à la joie de l'Évangile, à cette époque marquée par l'incertitude, la précarité et l'insécurité. Nos jeunes sont appelés à se lever. Ils doivent sortir du grand sommeil auquel ils se retrouvent. « Sommeil » s'est traduit par la distraction créée par la musique, la drogue, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, la pornographie, les tapages des assemblées dites « églises de réveil », les sectes enseignent en plus les miracles et la prospérité, la corruption, j'en passe, pour découvrir leur vraie identité, jeunes chrétiens et petits frères de Jésus, jeunes de lumière et éduqués aux valeurs, jeunes capables de dire non aux pratiques inhumaines, jeunes vivants selon la vraie doctrine catholique, afin de la défendre partout où ils se retrouvent. Ainsi, ce projet se réalisera en trois ans de la manière suivante. Première année 2017-2018, jeunes, lève-toi. En d'autres termes, jeunes, sors de ton canapé. Il sera question de discuter avec les jeunes sur les grands problèmes du monde d'aujourd'hui, grâce à l'analyse objective des mondes qui tourmente notre société et qui dérange l'épanouissement des jeunes dans les milieux scolaires, universitaires, professionnels, paroissiaux, familiaux. Les jeunes devront s'élever pour voir et réfléchir profondément sur l'effet du monde actuel. Ainsi, les parents, les curés dans le paroisse, les professeurs, les aumonies, les chefs d'entrée publique, tous doivent encadrer et laisser les jeunes à ne pas être ceux qui subissent l'histoire, mais par contre ceux qui prennent le temps d'analyser les différents faits et événements afin d'adopter un comportement responsable. Il s'impose ici un devoir d'accompagnement et d'encadrement de la jeunesse. Accompagner les jeunes exige de sortir de chemin pré-établi en les rencontrant là où ils sont, en s'adaptant à leur temps et à leur rythme. Cela signifie aussi les prendre au sérieux dans leurs difficultés, à déchiffrer la réalité où ils vivent et à transformer une annonce reçue en gestes et paroles. Pour cette première année, la grande méthode de travail sera celle qui consiste à aider les jeunes à voir ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Souvent, nos jeunes embrassent certains courants ou adoptent certains comportements sans trop de réflexion, s'y improduisent tout en étant distraits et se retrouvent très plongés dans le mal. Nos jeunes de Kinshasa seront donc exercés, au courant de cette année, à la lecture des signes de temps. Pendant cette année, il sera aussi question de répondre aux questionnaires relatifs aux travaux préparatoires du Sino d'octobre 2018 sur les défis pastoraux de la jeunesse, convoqués par le Saint-Père. Il sera organisé aussi la session de formation « Collaboration prêtre-laïque ». Prévu l'année dernière, il doit se réaliser aussi cette année par le concours des curés doyens qui enverront au centre de pastorale trois noms. Deux prêtres et un laïque pour suivre la formation et ces derniers l'organiseront ainsi dans chaque doyenné au cours du second trimestre. Deuxième année, 2018-2019. Jeunes, découvre ton identité. Il sera question ici de pousser les jeunes à un véritable discernement afin de découvrir leur vraie identité et savoir faire le choix. Les jeunes seront amenés ici à savoir faire le jugement et adopter une ligne de conduite à suivre face aux faits qu'ils ont eu à observer à la première année. Maintenant que les jeunes de Kinshasa sont debout, il est soin pour marcher vers les valeurs, vers le sens contraire de ce qui détruit la société, vers la perfection, vers une vie adulte responsable. Pour faire cette marche, ils doivent avoir une identité claire. Jeunes chrétiens. Ils doivent cesser d'être hybrides et savoir bien choisir ce qu'ils seront pour l'Église et pour la nation. Les jeunes de notre diocèse doivent apprendre, au courant de cette deuxième année, à devenir des véritables chrétiens dignes de ce nom et des véritables petits frères et amis du Christ. L'action pastorale de cette deuxième année consistera donc à la formation des jeunes sur le discernement profond de leur vocation, ce qui demande des temps intenses de méditation et de ressourcement spirituel. Toutes les structures de ces ânes chargées de l'encadrement et d'éducation des jeunes, tous les mouvements et groupes d'action catholiques, ainsi que la catéchèse et les familles feront de cette formation une priorité de leur action pastorale. Troisième année, 2019-2020. Jeunes deviennent missionnaires. Après avoir opéré les choix utiles pour l'avenir, nos jeunes seront maintenant initiés à la défense de leurs choix. Devenir missionnaires, c'est adopter un comportement digne et cohérent par rapport à ce que l'on est. Chaque jeune ayant opéré son propre choix par rapport à ce qu'il doit être pour l'Église et pour la Nation, devra s'exercer chaque jour à poser des actes conformes aux exigences de la vie choisie. C'est l'année de la pratique de ce que nos jeunes ont appris et médité pendant les deux premières années de notre projet pastoral priénal. L'action pastorale de la troisième année sera plus orientée vers les rencontres avec les jeunes pour l'évaluation des différents comportements et l'accompagnement de certains cas des jeunes dont le comportement ne défend pas l'identité découverte. Il sera concrètement question d'aller vers les jeunes non engagés, les jeunes désespérés, les enfants de l'âme, les jeunes exclus sous toutes les formes afin de les amener à retrouver leur foi et se laisser guider par la lumière du Christ. Bref, par leur comportement, nos jeunes reviendront des véritables missionnaires capables d'orienter les autres jeunes vers les vraies valeurs et vers le Christ. Ils seront ainsi capables de poser des actions prophétiques qui consisteront à dénoncer tous les mondes qui détruisent notre Église, notre Nation et le monde en général, tout en proposant des vraies voies à suivre pour les progrès sur tous les plans. Point 2. Les objectifs. 1. Objectifs généraux pour les trois années. 1. Aider les jeunes à être des véritables combattants des antivaleurs qui détruisent l'Église et la Nation. 2. Amener les jeunes à devenir des véritables bâtisseurs de l'Église et de la Nation. Objectifs spécifiques. Ces objectifs sont spécifiques pour chaque année du présent projet pastoral. 1. Première année 2017-2018. Jeune, lève-toi. Jeune, sors de ton canapé. Notre action pastorale consistera à 1. Aider les jeunes dans nos familles, dans nos écoles et universités, dans nos paroisses, dans nos séminaires, dans nos mouvements et groupes à faire l'observation profonde du monde d'aujourd'hui et une analyse objective des faits grâce à la lumière de l'Évangile. 2. Cultiver chez les jeunes l'esprit d'examen des consciences journaliers afin d'une auto-observation face aux réalités du monde présent. 3. Répondre aux questions relatives à la préparation du Sino de l'Octobre 2018. 4. Amener toutes les commissions, mouvements et groupes d'action catholique et toutes les structures diocésaines à découvrir les grands défis pastoraux des jeunes dans notre diocèse, ainsi que proposer les voies pour les reléver. Deuxième année 2018-2019. Jeune, découvre ton identité. C'est l'année du discernement des vocations et notre action pastorale consistera à 1. Aider les jeunes à opérer les choix utiles pour leur propre épanouissement, celui de l'Église et de toute la nation. 2. Initier les jeunes aux exercices spirituels devant les aider à faire le vrai discernement. 3. Amener les jeunes à la recherche d'accompagnement et l'encadrement des personnes responsables et à viser pour les choix opérés et face à une décision à prendre. 3. Troisième année. 2019-2020. Jeune devient missionnaire. Maintenant, nos jeunes sont dévoués et l'action pastorale consistera à 1. Amener les jeunes à dénoncer tous les maux qui détruisent l'Église, la nation et le monde. 2. Aider les jeunes à poser des actions constructives à la lumière de l'Évangile et la doctrine de l'Église. 3. Accompagner et soutenir les jeunes dans leur effort quotidien de construire leur histoire et de rechercher consciemment un sens à leur vie. 4. Cultiver chez les jeunes et l'esprit d'attention envers les autres et toutes les personnes qui vivent dans des conditions de grande pauvreté et misère, de violence et de guerre, de maladie, de handicap et de toute souffrance. 5. Chercher à apprendre à des jeunes ce qui peut construire notre Église, notre nation et le monde en se référant au témoignage des jeunes saints. En conclusion, notre Église est appelée à renaître et à se renouveler pour des générations en générations. Les acteurs de ce renouvellement sont les jeunes d'aujourd'hui. La question de la jeunesse est en ces jours une priorité pour l'Église universelle et pour notre diocèse. Il est demandé donc à toutes les commissions, mouvements, paroisses, CVV, écoles, universités et structures diocésaines de prendre ce projet à cœur et de trouver des moyens appropriés pour sa réalisation afin de rendre les jeunes de notre diocèse responsables et bâtisseurs de notre Église de demain. Ce projet pastoral a trouvé des concours de recteurs de séminaires, de l'équipe des jeunes, des doyens qui trouvent ici nos remerciements. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...